afin de vaincre un ennemi qui depuis ne fait que multiplier les fautes et les erreurs telles la fin maladroite d'un système. A ces jours, il est fort établi que la démocratie en Afrique soulève plusieurs questions que partout ailleurs. On parle tantôt d'une démocratie importée, imposée, mal conçue, mal vécue et de l'autre, on donne plutôt crédit à une croissance balbutiante et timide de la démocratie. Alors la critique faite à la démocratie africaine ne saurait se crédibiliser sans une réelle autopsie de certaines notions comme le pouvoir, la gouvernance, les libertés, la loi et j'en passe. Entre la mythologie du pouvoir et la science du pouvoir, quelque chose a échappé à l'intellectuel africain. Entre l'héritage du colon et le savoir ancestral, nous n'avons pas cerné la quintessence d'un détail. Aux intellectuels de le rechercher donc. Le débat sur l'âge de la démocratie au Congo côtoie souvent la question sur sa santé. Un débat décolle certes, mais qui laisse vent à des questionnements sérieux. La démocratie a quel âge au Congo ? Est-ce 33 ans ? 26 ? 22 ? Ou alors seulement 4 ans ? Et sa santé alors ? Elle est malnutrie ? Anémique ? Est-ce qu'elle est amnésique ? Elle est en forme ? Ou est-elle obèse ? Plusieurs théories, mais une seule réponse, elle n'est pas à la hauteur de notre lutte. En République démocratique du Congo, la parole a été libérée un peu plus tôt qu'ailleurs, on doit le reconnaître. Elle a traversé presque tous les régimes, plusieurs constitutions, sans se perdre. Du mono au pluripartisme, du parti unique. A plus de 700 aujourd'hui, la parole en RDC n'a rien envié ailleurs. Surtout pas chez mon voisin. Et c'est presque dans ces conditions que la presse a évolué dans notre pays. La presse, comme disait Napoléon et bien d'autres dirigeants, elle est les yeux et les oreilles d'un peuple, au mieux sa mémoire. Elle a accompagné tous les systèmes politiques de l'histoire de notre pays, de la colonisation à l'indépendance, en passant par la dictature, à la libération, à la modernité. Et aujourd'hui, à l'ère de l'alternance, la presse congolaise a connu et a vécu tout le temps. Il est important pour nous de rappeler ces faits, puisque la notion de la presse est intimement liée à la notion de la démocratie. Car du temps, ne cherchez pas une presse libre dans un environnement où les gens sont enchaînés. Le cas de notre pays est particulier. Son immensité, sa complexité, sa diversité sont des équations importantes à considérer dans la dialectique pour comprendre le problème et comment le résoudre. Ce 3 mai ne devrait pas seulement nous rappeler combien des journalistes sont morts, micros et stylos en main, ou combien sont ceux qui sont en prison ou en détention, alors que la place du journaliste est dans sa rédaction. Mais cette journée devrait aussi rappeler aux professionnels de médias l'essence du devoir, la responsabilité qui les incombe, celle d'informer sans diviser. De dénoncer sans diffamer, de critiquer sans offenser, de parler sans faire du mal. Le journaliste, en effet, n'intimide pas, n'harcèle pas, ne ment pas, ne calomnie pas, n'extorque pas et ne monnaie ni sa conscience ni sa liberté. Autant il est question que le pouvoir public ne musèle pas la presse, autant il faut nous battre pour que les poches ne musèlent pas la presse. Chaque presse devrait choisir entre servir son peuple ou trahir sa mission. En ce moment, il est important de rappeler aux professionnels de médias que le pays traverse une situation d'agression lâche et barbare, perpétré par M. Kagame, qui visiblement se perd même sur les questions simples des frontières des terres. C'est ici que les journalistes congolais devraient marquer leur patriotisme en réservant des pages et des heures d'antenne à l'histoire de nos terres, à notre culture d'unité, à notre lien indéfectible à nos terres. Puisque relayer le propos propagandiste du Rwanda par sa branche, l'UM23, s'attaquer aux forces armées, insulter les institutions de la République, sont contre-productifs et contribuent à nous fragiliser. Ensemble, nous devons tous défendre l'intérêt supérieur de la nation. Autant le militaire protège l'intégrité du territoire, le policier sécurise les personnes et leurs biens, le journaliste devrait cultiver la culture de l'histoire, de la souveraineté, de la connaissance dans la mémoire des citoyens. Chers journalistes, votre rôle est grand et historique. Nous devons garder à l'esprit notre fierté à ne pas céder à l'idée d'envier les autres. Il faut rappeler que l'espace démocratique en RDC n'a rien à envier au Rwanda, à l'Ouganda, en Angola et au Burundi. Les journalistes congolais sont plus libres que tous les journalistes, que ce soit de la région ou même de l'Afrique centrale. C'est ici où un journaliste peut demander sans rire la paternité d'un politicien, peu importe son rang. Sans crainte. Sans crainte d'être tué ou même arrêté. C'est ici où des journalistes peuvent commenter sur des positions secrètes de l'armée sans être inquiétés. Est-ce que nous sommes d'accord avec cet état des fers ? La réponse est non. Car il devrait y avoir une ligne claire entre la liberté et le libertinage. Mais ceci démontre quand même le seuil de tolérance que nous avons, que les autres n'ont pas. Le CESAC travaille justement pour éradiquer tous les excès et promouvoir la culture de l'excellence dans le média et favoriser un environnement sain. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication nécessite de travailler pour sensibiliser toutes les couches de la société au sujet, notamment de la responsabilité et du vivre ensemble. Nous décourageons donc avec la dernière énergie le propos discriminatoire, le propos d'exclusion, le propos de haine, le propos de xénophobie. Mon institution, qui a déjà publié sa feuille de route et qui compte plusieurs programmes ambitieux pour la viabilité de la presse, nous nous employons aussi à travailler dans la prévention de tous les mots qui rongent notre pays pendant les élections. Par une tournée que nous allons faire, une tournée nationale de consultation de toutes les couches de la société. Aussi, nous saisissons l'occasion d'annoncer la conférence sur la cohésion nationale à laquelle nous souhaitons vivement la présence combien importante de son Excellence, M. le Président de la République. Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Excellences, M. le Ministre de la Communication, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Distingués invités en vos titres et en qualités respectifs, pour clore mon propos, nous encourageons le gouvernement à soutenir la presse en dotant de moyens conséquents à la régulation que le seul Conseil supérieur en matière de communication et l'interface des médias, de soutenir les instances d'autorégulation et aux élus du peuple, nous demandons qu'ils puissent nous aider à réadapter notre arsenal juridique, déjà en examen, et nous demandons au peuple de faire confiance à la presse et au SESAC. Nous remercions donc le ministre de la Communication pour cette cérémonie et cette initiative. A tous les professionnels de médias, nous vous promettons un accompagnement, un accompagnement sincère. Aucun journaliste ne sera arrêté s'il travaille convenablement et il fait son travail. Et tout le travail sera protégé par le SESAC. Mais nous vous demandons de respecter la loi et de protéger la cohésion nationale. Que Dieu vous bénisse tous. Le protocole invite son Excellence Patrick Mouyaya-Katé Mouyé, ministre de la Communication et Média, portée parole du gouvernement, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, excusez-moi, avec l'expression de mes hommages le plus déférents. Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, avec les sentiments de ma haute considération, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Président du SESAC, Monsieur le Président du CNDH, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les journalistes, distingués invités, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est encore, Excellences, Monsieur le Président de la République, un réel honneur de vous avoir au milieu de nous, dans ces cadres pour la célébration de la liberté de la presse, célébration que nous avons placée cette année sous le signe de la liberté d'expression à l'épreuve de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, nouvelle loi sur la presse pour une nouvelle dynamique. Nous avons convenu de cette thématique au regard du contexte sécuritaire de notre pays, qui reste marqué par l'agression rwandaise d'une part, mais aussi par des progrès remarquables et unanimement salués qui s'effondrent sous votre direction dans les secteurs de médias. Bon, ce n'est pas une habitude de vous accueillir, mais plutôt un privilège de vous revoir en séjour pour la célébration digne des valeurs cardinales qui fondent votre engagement politique, à savoir la défense et la promotion de la liberté d'expression. Je ne vends pas une confidence ici, mais peu avant les débuts de cette cérémonie, de mes échanges avec l'ambassadrice américaine, elle m'a dit de sa forte carrière diplomatique, elle n'a pas vu un président de la République s'est mobilisé pour assister à la célébration de la journée de la liberté de la France. Ceci est justement la preuve que la démocratie que vous avez tant défendue depuis votre jeune âge vous tient à cœur et la liberté d'expression est à cette démocratie un de poumon principal. De votre dernier discours devant nous, à l'occasion de la clôture des États généraux, j'ai retenu une formule que plus d'une fois vous avez mentionnée, le dire et le faire. Et dans le même discours, vous avez pris l'engagement de vous impliquer pour la célérité et l'adoption de nos textes. Aujourd'hui, avec la promulgation de la nouvelle loi sur la presse, c'est chose faite. Excellence M. le Président de la République, vous l'avez dit et vous l'avez fait. Vous avez donc tenu parole, et aujourd'hui il est de mon devoir, comme ministre des tutelles, de saluer votre accompagnement permanent et étroit et de porter le remerciement de tous les professionnels, les médias et autres acteurs du secteur à votre autorité. Et je voudrais pour ce faire que ces remerciements puissent se faire entendre dans la salle. Vous pouvez considérer qu'avec l'entrée en vigueur de cette loi, vous n'avez pas seulement bétonné, comme l'aiment dire les quinois, mais vous avez posé une fondation solide sur laquelle s'est construit sur laquelle s'est construit désormais les nouveaux écosystèmes médiatiques de notre pays. La célébration de cette journée constitue aussi un moment de retrouvaille de ceux qui, depuis la tenue des États généraux de la communication et des médias, travaillent dans un élan d'unité pour la mise en œuvre de chacune de nos recommandations. Je voudrais particulièrement saluer leur engagement pour les dévouements et le travail en faveur du retour à la norme de notre beau métier. En même temps que je voudrais saluer nos partenaires ici représentés qui nous accompagnent dans ce travail quotidien. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, dans la thématique de la célébration de ce jour, il y a deux aspects. Je voudrais de manière résumée revenir d'abord sur les grandes innovations et adaptations contenues de la nouvelle loi sur la presse. L'impératif de la salubrité médiatique que vous nous avez recommandé, Excellence, Monsieur le Président de la République, a été le fil conducteur de notre travail durant l'élaboration de cette nouvelle loi. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. L'article 3.11 de la loi précité les définit comme toute personne diplômée d'une école de journalisme reconnue par l'État congolais et dont l'activité principale, régulière et rétribuée, consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme des licences ou équivalents suivi d'une pratique professionnelle de trois ans dans la collecte, les traitements et la diffusion de l'information au sein d'une rédaction d'une entreprise de presse reconnue par l'État. Comme vous pouvez les constater, les conditions d'accès aux métiers ont été durcies. Pour filtrer en amont des moutons noirs, remettre de l'ordre dans la profession de journaliste et garantir l'obtention de la carte de presse aux seuls professionnels de médias. C'est cela l'esprit des articles 9, 10 et 11 de la loi. Et pour corser davantage, l'article 121 stipule quiconque s'est attribué indûment la qualité de professionnel de médias dans l'une ou l'autre catégorie des métiers répris à l'article de la présente ordonnance-loi ou qui a publiquement porté un insigne ou emblème destiné à faire croire à la jouissance de cette qualité ou à l'exercice de cette profession ou qui en a indûment tiré bénéfice et puni conformément aux dispositions du code pénal fin de citation. L'autre point important qui figure dans cette loi et qui nous permettra de réduire le nombre de plaintes enregistrées contre les journalistes c'est la consécration du droit de réponse comme une réparation à l'égard de la personne lésée. Conformément à l'article 112 de la nouvelle loi qui vise à permettre la protection de journalistes obligation est faite à toute personne lésée par une publication ou diffusion par voie de presse de saisir le média concerné et qui s'engage à les publier le dit droit de réponse dans les conditions fixées par la loi. A défaut les instances judiciaires pourraient alors être saisies par la personne lésée pour obtenir reparation. Nous pensons ici avoir fait un pas considérable dans la marche vers la dépénalisation objectif qui ne pourra être atteint que si nous parvenons en amont à réussir la salubrité médiatique. C'est cela que nous avons convenu. Les articles 120 et 123 de la même loi consacrent dans les régimes de sanctions l'instauration de la clause de la mauvaise foi dans la publication de fausses informations ou allégations ou encore de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongères attribuées à deux tiers ceux-là sont punis suivant le prescrit du code pénal. La jouissance effective du droit constitutionnel à l'information pour tout Congolais comme l'ont soutenu les professionnels des médias, des acteurs sociopolitiques et ceux de la société civile dans le rapport des États généraux de la communication et des médias de janvier 2022 sur la réforme légale et institutionnelle du secteur de la communication et des médias. Ce principe est garanti dans cette loi en son article 95. L'autre changement apporté, c'est la promotion de la viabilité économique des organes de presse pour garantir d'une part les intérêts des entrepreneurs et d'autre part les exigences fondées sur le développement des vecteurs économiques stables en faveur des journalistes. À ces sujets, le principe de l'ortroi de l'aide directe et indirecte à la presse a été renforcé selon l'article 39. Autant des exonérations fiscales sont prévues en faveur des entreprises de presse conformément à l'article 41 de la nouvelle loi. Prenons en compte vos recommandations. Excellences M. le Président de la République, les parties prénantes aux États généraux de la communication et des médias ont veillé à ce que la nouvelle loi garantisse le principe de l'exercice d'une presse réellement libre partenaire au développement. Face à l'impératif de l'adaptation de la nouvelle loi en réalité de l'environnement médiatique actuel, cette loi prend en compte des nouvelles catégories de médias, notamment la presse en ligne, les médias associatifs, les médias communautaires et confessionnels. Et ensemble, avec les différentes parties prénantes, nous travaillons à conformer les médias existants aux prescrits de la nouvelle loi et nous avons six mois pour le faire suivant l'article 140. Excellences M. le Président de la République, Honorable Président du Sénat, Excellences M. le Premier Ministre chef du gouvernement. Mesdames et Messieurs, point n'est besoin de vous rappeler le contexte sécuritaire marqué depuis une année par la guerre d'agression rwandaise avec les terroristes du M23. Dans leur barbarie, ils ont commis des atteintes graves à la liberté de la presse, dans le seul objectif d'étouffer les voix de la vérité sur les violences qu'ils imposent injustement à nos populations. La République démocratique du Congo ne sera jamais le Rwanda où il n'existe aucune voix dissonante, où il n'existe aucune presse libre, où s'en éteint toute le voix qui pense le contraire du régime tyrannique de Kagame. Ces modèles antidémocratiques ne seront jamais exportés chez nous parce que, M. le Président de la République, vous ne les laisserez jamais arriver. C'est ici que nous voulons dire toute notre solidarité à des journalistes qui ont été forcés d'équiter les lieux de leur habitation où ils travaillent. Nous voulons aussi dire notre solidarité à Passant-Ligaudi qui a été personnellement cité dans un communiqué du M23 parce qu'il a rapporté des massacres qu'ils ont commis. Nous continuerons à travailler avec les journalistes pour dénoncer chacun des massacres et des écarts commis par ces barbares. Nous voulons, Excellences M. le Président de la République, à travers nos échanges de séjour, partager des expériences et outiller de nouveau les journalistes tant sur les mesures de sécurité qu'ils doivent observer dans les zones en conflit que dans la manière de couvrir l'information durant cette période si sensible. Dans le même registre, ils vont devoir en cette année électorale renforcer leur capacité afin d'assurer un traitement impartial de l'information électorale. Nous travaillerons pour cela en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication, la Commission électorale nationale indépendante sur des programmes qui pourront rendre plus fluide l'accès à l'information électorale. Nous comptons sur l'expérience des intervenants et la contribution des participants pour des échanges de qualités qui permettront, j'en suis convaincu, de contribuer à améliorer le rendement de nos professionnels de médias. Dans la droite ligne de la réforme du cadre légal et institutionnel, nous entendons présenter dans les prochains jours aux commissions gouvernementales l'avant-projet des décrets portant statut de journaliste œuvrant en République démocratique du Congo, ces textes fruits des États généraux viendront modicier un autre texte vieux, cette fois de 44 ans, alors que le métier des journalistes a largement évolué. D'autres textes importants suivront la même procédure sous l'encadrement et l'accompagnement du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengue afin de matérialiser votre vision dans ces secteurs vitales pour notre démocratie. L'organisation du Congrès de l'Union nationale de la presse du Congo s'est présente comme une des solutions à la réfondation de cette instance d'autorégulation de la profession. Notre gouvernement s'apprête donc à s'acquitter de ses obligations conformément aux résolutions des États généraux de la communication et des médias. En ce qui concerne la salubrité médiatique, j'aimerais rappeler ici que la première phase du contrôle de conformité administrative et documentaire des éditeurs de programmes et des sociétés des télédistributions pour la ville-province de Kinshasa a été bouclée par la commission permanente ad hoc. Les résultats ont été présentés lors de la 95e réunion du Conseil de ministre qui en a pris acte. A l'expiration du délai de grâce de 15 jours qui court jusqu'au 9 mai 2023, nous allons procéder à la déconnexion des éditeurs de programmes non en règle et à la connexion de ceux qui les sont, à la déconnexion de ceux qui émettent encore en analogique, à l'extension de ce contrôle administratif et technique dans une seconde face aux différentes radios et aux autres catégories de médias. Ainsi, l'application stricte de ces mesures ne viendront en aucun cas museler la liberté d'expression, celle de la presse en particulier, plutôt de conformer les usagers du secteur aux exigences qu'impose l'exercice de ces beaux métiers. Et ainsi, nous aurons l'occasion de faciliter le travail d'identification de médias de ceux qui seront éligibles à l'aide directe prévue par la loi, car l'État ne saurait subventionner ou accorder de l'aide à des entités qu'elle ne connaît pas ou des entités qui ne remplissent pas les conditions qu'il a préalablement établies. Je ne saurais terminer mon propos sans remercier tous nos partenaires qui nous accompagnent, Internews, UNESCO, USAID, FIH 360, les ambassades des États-Unis d'Amérique, celles des Suèdes. Mes remerciements particuliers s'adressent également aux professionnels de médias avec qui nous collaborons. L'Union nationale de la presse du Congo, Journalistes en danger, Miller DC, ANEAP, l'Association des éditeurs du Congo, la Fédération de médias de proximité, Journalistes en action, Association congolaise de femmes journalistes de la presse écrite, l'Union congolaise de femmes des médias et tant d'autres. Réconnaissance également au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication dont les pouvoirs ont été redéfinis dans la loi avec lequel nous allons travailler durant cette période sensible. Ensemble, nous sommes donc engagés résolument dans cette marche irréversible vers la transformation de notre paysage médiatique. Excellence, M. le Président de la République, au vu des résultats élevés si haut, ce ne serait pas trop dire que de dire que vous pouvez avoir le sentiment du devoir accompli en ce qu'à ce stade de votre mandat, vous avez élevé les défis principaux dans notre secteur, celui de doter la presse congolaise d'une loi mère moderne après plus de 27 ans. Et dans cette loi, vos engagements pour une presse libre, des médias viables et des journalistes professionnels sont ténus sans ambiguïté. Avec toutes les parties prenantes, nous travaillons sur les mesures d'application qui permettront au gouvernement de concrétiser et de rendre effectif ce qui a été cristallisé dans la loi. Cette nouvelle dynamique amorcée sous votre impulsion augure des lendemains meilleurs pour ces corps de métier appelés à retrouver ces lettres de noblesse en jouant véritablement son rôle de quatrième pouvoir au sein de notre société pour que cette flamme reste à jamais allumée. Et nous retenons, M. le Président de la République, comme je l'ai dit au début, que vous dites ce que vous faites. Et bientôt, au moment du décompte, nous ferons l'exercice dans d'autres secteurs pour noter que ce n'étaient pas seulement les bétons que vous avez posés, mais plutôt des fondations. que vive la liberté de la presse en République démocratique du Congo, que vive notre pays. Je vous remercie. Très respectueusement, l'honneur me choix, Excellence Félix-Antoine et Tisekévit-Tilombo, Président de la République, chef de l'État, de vous inviter à bien vouloir prendre la parole pour votre édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada